coucou à tous j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver enfin pour une vidéo make up blabla ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait et j'avais envie depuis quelques temps de vous la faire j'en profite là entre deux tétés pour la faire mon petit loulou aîné si vous ne savez pas je vous le dis logiquement j'ai essayé de le dire un petit peu sur tous les réseaux sociaux mon petit kezia est né et du coup ça se passe bien mais j'ai une tête de fatigué je prends quand même un petit peu de temps là pour filmer cette vidéo make up blabla parce que ça me tient à coeur j'ai plein de petites questions à répondre avec vous plein de petits sujets j'ai essayé d'aller vite et efficace et je vous invite à découvrir ma vidéo accouchement si elle est déjà en ligne et je vous la mettrai dans le petit i si ça vous dit si ça vous intéresse de savoir comment s'est passé mon troisième accouchement on commence tout suite par tout ce que j'ai sélectionné pour cette vidéo j'ai pris donc un nouveau fond de teint que j'avais envie de tester avec vous je vous avais parlé dans mon dernier vlog aussi et que des produits quasi que des produits color pop ou tarte ce que je suis que c'était les nouveautés qui étaient arrivés dans ma salle dans ma salle de bain donc j'allais vous en parler on commence tout de suite par le clinique qui est le hydratant fond de teint hydratant réparateur even better reflect refresh je vous mettrai le lien en barre d'infos et si j'ai un code promo aussi je vous mettrai en barre d'infos c'est la teinte cette fois ci c'est n28 ivori vf donc j'espère que c'est une que ce sera la bonne teinte ça me paraissait pas mal donc on verra et j'aime bien le packaging c'est assez sobre assez fin ça me plaît bien je l'ouvre devant vous je suis désolée pardonnez moi dès aujourd'hui dès maintenant étant donné que j'ai pas 50 milliards de temps pour filmer la luminosité va jouer avec nous mais on s'en fiche on est ensemble j'ai mon téléphone pour les petites questions que vous m'avez posé sur instagram puisque oui je vous ai demandé si vous aviez des petites choses des petits sujets pour moi pour que j'aborde ça aujourd'hui la couleur a l'air pas mal du tout la texture plutôt agréable effectivement plutôt hydratante et en même temps assez couvrante on va voir ça j'utilise toujours mon beauty blender noir alors il est parfait parce qu'il a des sous-tours un petit peu rosé que j'aime beaucoup qui vont faire du bien mon pain un petit peu là ça va éliminer un petit peu mon pain qui est fatigué alors je sais pas si vous verrez il a une courance quand même légère à moyenne ça n'a pas du tout recouvert mes petites rougeurs ou les choses comme ça si je veux vraiment une belle couvrance je pense qu'il va falloir que j'utilise soit je remette une couche sur certaines zones comme sur mon nez qui a tendance à avoir du mal à être couvert entre guillemets et mais sinon elle est sous de les sous-tours un petit peu rosé sont plutôt sympa ça donne bonne ligne j'aime bien la texture elle est plutôt agréable à utiliser c'est vraiment hydratant on sent que c'est quand même une texture un petit peu épaisse mais en même temps qui se met facilement sur le visage donc c'est plutôt cool au niveau anti cernes j'ai pas à mettre 50 couches moi j'ai pas envie mais au niveau anti cernes là je vais tester avec vous même si j'ai déjà testé je vous ai déjà dit mon avis avec l'infaillible more than concealer donc c'est la teinte la plus claire chamois 323 et je vais éliminer un petit peu mon dessous de l'oeil avec ça j'aime bien l'embout qui est vraiment un gros embout il paraît un petit peu dans le même style que le chapitre il ya une sorte de réservoir à l'intérieur là qui est pas mal pour mettre la quantité qu'on a besoin donc pour ça j'aime bien en revanche il a vraiment une texture ultra ultra épaisse il faut le travailler super vite je trouve sinon il sèche et après c'est dur de l'estomper alors il est vraiment un truc un petit peu trop clair pour moi vous le verrez j'ai l'air d'un cadavre encore plus mais la teinte en fait du dessus que j'ai est un petit peu trop foncé alors puis la troisième teinte que j'ai qui est trop trop foncé donc je suis entre deux teintes je pense qu'il faudrait que je mélange les deux que j'ai le plus clair et le médium entre guillemets mais bon pour poudrer j'ai utilisé ma poudre comme ça la poudre libre matité et éclairé au c2 chez Givenchy vous en avez parlé dans une de mes vidéos j'ai très j'ai testé que des produits Givenchy dans un make-up blablabla aussi et honnêtement tout ce qui est pour le teint est juste divin j'ai pas ressorti le fond de teint etc puisque je voulais tester d'autres choses mais cette poudre voilà je l'aime beaucoup aussi elle est vraiment très bien quatre couleurs comme ça avec du vert du violet et du du comment s'appelle du rose un petit peu elle est très très bien les hyper légère hyper agréable j'adore bon après je trouve que quand on met dans le dans le comme elle est hyper légère en fait on en fout partout et on en met peut-être un peu trop ça c'est un petit peu le hic au niveau du packaging alors dans les petites questions que vous avez posé sur instagram on va commencer à blablabla un petit peu quand même ça serait pas marrant sinon on m'a demandé des conseils pour les mouvements des profs puisque oui vous l'avez vu dans un de mes weekly vlogs j'ai eu la chance cette année mais de pouvoir avoir ma mutation enfin pour le nord il s'avère que je la demande depuis deux ou trois ans je ne sais plus exactement mais cette année je l'ai eu parce que je vais mettre mon petit bronzer de ces Too Faced le chocolate soleil je l'ai eu parce que mais déjà j'avais l'éloignement de conjoint puisque je travaille je travaille en région parisienne et mon mari à l'île et on a déménagé à l'île donc on avait l'éloignement de conjoint qui nous rajoutaient plein de points et les enfants qui rajoutaient points donc si vous êtes mariés ou paxés vous avez des points ou plus si votre conjoint est loin vous avez des points c'est toute une stratégie il faut le savoir les mouvements des enseignants c'est toute une stratégie c'est hyper compliqué et surtout quand vous êtes enseignants dans la région parisienne c'est une vraie galère de partir de paris ou de la région parisienne parce que bah il y a peu d'enseignants qui veulent venir et dans la région parisienne du coup bah ils en laissent partir peu et c'est une sorte de pro rata si si on fait partir je vous dis au hasard mais dix enseignants du 93 par exemple il faut qu'il y en ait dix qui viennent les remplacer entre guillemets donc mais voilà c'est hyper difficile de partir donc moi j'ai enfin pu partir du 93 pour venir donc dans le 59 dans le nord maintenant là je vais voir un petit peu comment ça se passe pour mes demandes des voeux dans le coin vers chez moi pas vers chez moi je vais essayer de faire des stratégies on va voir ça mais c'est toujours stratégique après des conseils va essayer d'avoir un max de points si on peut être paxé ou marié si on l'est faut essayer de de mettre toutes les chances de son côté alors moi je suis pas pour se mettre en maladie faire un dossier médical etc ce que je sais qu'il y en a qui utilisent aussi cette stratégie là pour pouvoir partir du de leur département parce qu'ils en ont marre et je peux comprendre mais je suis pas extrêmement pour c'est mon avis après vous en faites ce que vous voulez mais moi je serai jamais passé par là même si là j'avais pas eu ma mutation mais j'en aurais encore demandé j'aurais peut-être galéré encore une année ou deux mais je n'aurais jamais utilisé la maladie c'est surtout en fait ça me dérange pas si vraiment vous avez un souci une maladie quelconque voilà utiliser le il n'y a pas de souci faire c'est fait pour ça mais il y en a qui l'utilisent à mauvaise décision c'est à dire qu'ils n'ont pas de maladie non ce sont pas de répressifs non rien de spécial mais utilise le système utilise un peu tout ça pour pour être en arrêt maladie et pouvoir être muté plus facilement parce que oui quand on est en arrêt maladie longtemps pour dépression etc et ben ça aide dans les dossiers moi je suis pas pour ça donc je préfère faire les choses entre guillemets dans en bonne et du fort on va dire donc voilà mon deuxième avis ma petite copine élodie de la chaîne et le dit moi tout m'a demandé de parler un peu des amitiés sur youtube ce que j'en pensais et bien et bien donc là j'utilise le tart le blush tart qui est le quirkie que j'aime énormément donc là c'est des basiques que j'ai je vous en parle pas absolument c'est souvent ce que j'utilise si je vous en parle pas c'est que c'est des choses que j'utilise au quotidien que j'adore donc élodie m'a demandé pareil des amitiés sur youtube c'est vrai que moi j'ai fait pas mal de rencontres depuis que je suis sur youtube ça fait combien de temps je sais même plus combien de temps que je suis sur youtube ça va faire quatre cinq ans cinq ans je pense j'ai rencontré pas mal de jolies personnes j'ai fait des belles rencontres que ce soit des abonnés ou des youtubeuse aussi j'ai fait pas mal de jolies rencontres après au niveau amitié mais j'ai comme dans la vraie vie on a des coups de coeur on a des révélations et puis on a des déceptions comme dans la vie anormale je ferme les sourcils avec mon crayon comme ça qui vient de je ne sais plus où je crois que d'un glam bag donc je vous passe les tapins au niveau highlighter j'ai utilisé la palette comme ça de chez color pop la this is for you que ma copine justement élodie m'a offert dans notre calendrier de l'avant que j'aime beaucoup en cette petite palette j'ai pas de blush de chez color pop à part que je remédie à ce problème pour les yeux je vais utiliser la palette zodiac comme ça de color pop que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps je vous l'avais montré dans un de mes derniers hauls elle est sublime et puis mes petits pinceaux comme ça de chez nabla donc comme ça je vous présente ça tout de suite puis je vous dirai à la fin si j'aime bien ou pas cette palette et je vais pouvoir continuer mon blabla donc je reviens à mes amitiés et les amitiés qu'est ce que j'en pense honnêtement on fait des belles rencontres j'ai fait vraiment de très jolies rencontres sur youtube j'ai pas forcément cité de noms parce que si vous suivez vous avez vu un peu toutes ces rencontres j'ai été déçue par certaines personnes il ya pas mal de gens aussi que je ne sais pas trop quoi penser d'eux si vraiment ils m'apprécient ou si ils aiment bien aussi le fait que j'ai 36000 abonnés voilà des fois on a vraiment le doute alors j'ai pas 50 milliards d'abonnés je suis pas une grande youtubeuse mais du coup je sais pas trop quoi penser de certaines personnes on sait pas si certains viennent pour vous parce qu'ils vous apprécient ou parce que peut-être il ya moyen de se faire un petit peu mousser sa chaîne youtube je ne sais pas honnêtement mais j'ai quand même fait de très très jolies rencontres sur youtube et ça c'est plutôt cool j'essaye de garder que le positif à moi quand 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 même quand j'ai été déçu en fait j'essaye de garder le positif elodie du coup de la chaîne elodie moiteau est une très jolie rencontre aussi j'ai hâte de la revoir justement pour ça pour continuer mon avis sur elle même si je sais un petit peu ce que je pense et et j'ai rencontré voilà des jolies personnes et puis même dans les abonnés j'ai rencontré de belles personnes aussi dans les abonnés qui n'ont pas forcément le chaîne youtube mais qui sont là qui qui sont dans le partage qui qui suivent votre quotidien qui sont adorables vraiment donc ça même à ce niveau là je suis trop 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 ravie des rencontres que j'ai fait via youtube et vous l'avez vu je pense à travers mes vidéos enfin je suis assez naturel que ce soit en vidéo ou en vrai alors souvent les gens sont étonnés parce que je suis hyper grande et imposante je crois hyper grande et imposante mais sinon je reste la même à peu près quand quand j'aime une personne moi je fais à fond comme dans la vraie vie quand je suis attaché à quelqu'un ben voilà je suis attaché quand je suis déçu ça m'arrive aussi ça m'arrive aussi d'être déçu mais bon c'est assez poudreux dis donc ça fait longtemps que je me suis pas maquillé comme ça dis donc fais moi une bonne semaine et demie ça me fait bizarre après j'ai un constat à faire c'est que quand même dans les personnes que j'ai rencontré grâce à youtube dans mes abonnés ou dans des youtubeuses aussi il ya des personnes qui sont vraiment chers à mon coeur et qui sont vraiment devenus presque plus que des amis ou en tout cas qui sont toujours présentes pour moi quand il ya besoin et ça voilà je trouve que c'est quand même merveilleux que ce soit grâce à youtube ou pas au final youtube ça a été un moyen de se rencontrer mais ça reste pas comme les rencontres sur internet pour les chéris et tout ça donc je pense qu'il ya des belles choses à à découvrir via youtube que ce soit les amitiés tout mais il ya aussi des déceptions ça arrive ça arrive je crois que partout ça arrive malheureusement et je n'en ai pas été épargnée non plus alors il ya une de mes abonnés justement qui m'a demandé lily donc ma petite lily si tu passes par là je te fais des bisous que j'ai rencontré à marseille d'ailleurs des peurs ou des interrogations face à une famille nombreuse alors moi j'ai pas l'impression d'être une famille nombreuse même avec ce troisième petit crapaud même si c'est vrai que ça fait beaucoup de monde dans tout ça mais oui j'avais pas mal de peur parce que j'avais peur de galérer avec des enfants bas âge comme ça on sait on sait jamais quand même on sait jamais et puis et puis finalement pour l'instant ça va après mon mari est là donc ça va mais quand il sera pas là et qu'il va reprendre le boulot et tout ça mais on verra mais mais finalement non parce que ce petit kézia il est quand même très très sympa et puis on verra bien de façon on va s'adapter on n'a pas le choix et justement pour rester dans cette continuité de famille nombreuses on me demande comment je fais pour m'organiser au quotidien honnêtement c'est une galère des fois avec deux enfants c'était pas facile mais alors là avec trois pour s'organiser au quotidien c'est pas facile bon en même temps ça fait qu'une semaine que mon petit crapouillot est là une semaine une semaine et donc forcément on n'a pas le temps entre la fatigue et les papiers à faire et tout ça on a un peu voilà on essaye de trouver du temps moi je vous avoue que j'ai pas l'intention de parler que d'enfants sur ma chaîne youtube j'ai pas d'un peu l'intention d'abandonner ma chaîne youtube parce que j'ai un troisième enfant j'essaie toujours de trouver le petit créneau qui me permettra de filmer pendant la sieste de mes enfants pendant ceci ou cela que mon mari est là pour pouvoir les garder cinq minutes je sais je ça reste une passion pour moi donc j'ai envie de le faire donc je fais un certain petit moment mais j'ai pas non plus finir par faire une chaîne que deux blogs parce que c'est plus facile à faire surtout quand on a des enfants et surtout pour celles qui montrent leurs enfants en vidéo ce qui n'est pas mon cas donc voilà je j'essaye de respecter ma ligne de conduite c'est à dire ne pas montrer spécialement mes enfants mais vous partager ces petits moments de bonheur que j'ai avec eux de vous faire des vlogs mais pas en faire tout le temps parce que moi ça me prend la tête d'en faire tout le temps et puis j'aime pas regarder les chaînes où il y a tout le temps des vlogs j'essaye voilà de varier toujours ma chaîne et de faire des choses qui vont vous plaire mais qui me plaisent à la base forcément il n'y a pas tout le temps 15000 vues sur mes vidéos mais c'est pas grave je me dis que peut-être cette vidéo a moins plu puis on verra la prochaine et puis voilà je me lance des petits challenges à chaque fois et c'est pour ça qu'à chaque fois j'essaye de vous écouter en commentaire quand vous me dites bah telle idée telle idée même s'il y a certaines idées des fois c'est dur de mettre en place quand on a des enfants donc j'essaye de faire au mieux niveau organisation au niveau du ménage avec mon mari on partage les tâches comme je l'espère vous aussi et au niveau du travail voilà comme je suis en congé maternité c'est un peu facile pour moi ça va je vais pas me plaindre mais c'est assez facile puisque je ne travaille pas donc ça me permet de ne pas penser à ça pour l'instant mais quand je travaillais c'est vrai que c'était pas facile de tout organiser de faire le ménage de m'occuper un maximum de mes enfants que la maison soit propre parce que même si mon mari il m'a aidé bah voilà faut quand même pouvoir avoir un moment pour le faire j'ai pensé parfois à prendre une femme de ménage parce que pour alléger un petit peu cette tâche là mais en même temps je n'ai pas forcément les finances pour ça je vais vous avouer j'ai pas forcément les finances pour payer quelqu'un pour faire le ménage et puis puis je me dis que bon j'aime bien aussi faire mon ménage j'aime bien quand c'est propre aussi et le faire moi même donc je sais pas c'est encore en cours d'organisation tout ça mais voilà et l'après-midi pendant la sieste de mes enfants parce que moi je fais en sorte que mes enfants fassent une grosse sieste vous voyez de 13h à 16h une bonne sieste comme ça et du coup quand ils font leur sieste bien sûr maintenant avec le petit dernier ça va être un peu plus il faut attendre qu'ils se calent aussi aux autres mais en tout cas en attendant ça me permet aussi d'avoir du temps pour faire les montages youtube mon blog ou même mon proposer si vraiment je suis fatiguée c'est à ces moments là aussi où je fais mon planeur mon mémoré planeur mes albums photos voilà c'est surtout pendant la sieste de mes enfants et le soir que j'arrive à avancer dans tout ça bon pour m'inquiète et je j'ai décidé de faire un petit coin externe noir et un petit peu violine avec cette couleur là the scorpion parce que vous la verrez ici donc j'ai utilisé ces deux couleurs là qui sont vraiment très très pigmentées un peu poudreuse quand même mais pigmentée au centre vous voyez j'ai utilisé ces deux petites couleurs là pour donner une petite touche flashy je me suis pourquoi pas j'ai pas utilisé de base n'est fixe plus donc c'est peut-être pour ça que c'est pas ultra intense et sur le coin interne j'ai utilisé ce petit doré là qui est vraiment très très beau qui s'appelle de genémie ils sont vraiment très très belles les couleurs j'ai hâte de faire d'autres make up avec je pense qu'il y a pas mal de possibilités que ce soit dans les orange dans les roses dans les bleus dans les argentés enfin il ya de quoi se faire plaisir il n'y a pas beaucoup de couleurs mattes ou même un petit clair là pour faire la transition ici mais ma foi c'est pas pas trop grave donc très très bien cette palette j'ai hâte de me commander d'autres petites choses sur colopop pour le mascara je vais mettre donc ma base comme ça et mon nouveau là que j'ai eu pour 2 euros avec le magazine elle comme ça de chez tarte en miniature le light camera lash je pense qu'il dit comme ça donc et sur les lèvres j'ai utilisé donc le lipstick color pop comme ça en tente new world mattes que j'ai commandé pareil dans ma dernière commande color pop pour répondre à une des questions de ma choupa choupes sur instagram je te passe par ici je te fais des bisous d'ailleurs qui est vraiment très très actif sur instagram et youtube donc ça fait plaisir elle me demande si quand mon petit sera né je continuerai les vlogs ben oui 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 je vais continuer les vlogs mais toujours comme d'habitude des outils et blog ou développe de temps en temps quand ça me prend une fois toutes les deux semaines à peu près moi je vais pas faire des blogs tout le temps mais oui je vais continuer d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui je vais en ouvrir un parce que j'ai plein de choses à vous raconter encore plus et plein de choses à vous montrer et ma copine wonder chanchon qui me demande ton avis ton rapport en général en règle générale avec youtube honnêtement en ce moment j'ai rien de spécial à reprocher à youtube il n'y a rien qui me qui me dérange des fois je comprends pas trop le système de youtube pourquoi telle vidéo va bien marcher et puis pourquoi l'autre vidéo ne va pas marcher alors que c'est dans le même style je ne comprends pas et comme je vous dis à chaque fois j'ai vraiment envie de mon truc faut que je faut que je ressorte mon dior là parce que là le sérum hier je crois que c'est la fin de la fin de la fin moi chaque fois je vous dis ça et j'utilise encore mais je crois que c'est la fin c'était le sérum paradise primer esthétique de chez l'oréal mais là c'est la fin du coup qu'est ce que je disais j'ai rien vu de spécial de changement j'essaye d'être comme d'habitude en fait avec youtube c'est à dire que faire mes petites vidéos comme d'hab regarder un peu ce qui se fait aussi parce que c'est toujours bien de regarder ce qui se fait chez les autres copines et ce qui marche et voilà mais je suis pas forcément dans la mode dans la tendance là je copie un petit peu sur ma copine elodie moitou qui fait des make-up blabla parce que moi j'adore les regarder et je trouve que c'est bien de faire un deux en un comme ça et puis ça vous plaît donc je me dis pourquoi pas si ça vous plaît et puis après après si ça me plaisait pas de le faire je le ferai pas quoi je vais pas me forcer parce que en me disant bah tiens ma copine ça marche bien chez elle je vais le faire j'essaye de prendre vos avis en compte et les miens après j'ai toujours comme je vous le dis sincère dans mes vidéos et j'ai pas forcément envie de faire que des vidéos maîtresses parce que je sais par exemple les vidéos maîtresses ça marche bien mais je vais pas faire que ça parce que c'est pas parce que là par exemple je suis repongée mater qu'est ce que vous voulez je vous raconte sur ma vie de maîtresse j'ai des petites idées de vidéos à faire mais il faut du temps et j'ai pas forcément tout le temps le temps l'organisation et tout donc elles sont dans ma tête mais je vais les faire prochainement ça je vous le promets et j'ai bien dit que je n'arrêtais pas donc ça va venir je vous montre la brosse du mascara pour celles qui ne connaissent pas elle est comme ça elle est assez simple en picot traditionnel un pas silicone honnêtement j'étais pas convaincu à ma première utilisation je trouvais qu'ils aient beaucoup de longueur mais pas spécialement de volume mais associé à mon sérum la blanc je trouve qu'il fait un petit peu plus de volume il est pas si mal que ça peut-être à utiliser un peu tous les jours comme ça j'aime bien mon make up un petit peu coloré comme ça je vous montrais plus près mais voilà ça fait du bien un petit peu de couleur un peu sur mes yeux et pas forcément du rose parce que je vous ai saoulé avec le rose bon allez sur les lèvres je passe à celui ci j'ai aussi des gloss mais j'ai pas envie de mettre de gloss donc je les utiliserai une prochaine fois dans une vidéo mais là donc je passe aux lèvres ces rouges à lèvres sont juste divins que ce soit à mettre bon c'est un fuchsia quand même je voyais un peu plus nude j'arrive pas avec les couleurs de ces couleurs pop je vous jure à chaque fois c'est pas la couleur que je voudrais mais ils sont hyper agréable à mettre sur les lèvres même si c'est un mat sur le coup quand vous le mettez il est hyper fluide hyper doux hyper crémeux et après je pense qu'il fixe et il tient quand même plutôt pas mal de temps donc plutôt ravis même si la couleur n'est pas encore exactement celle que je voulais mais je vais finir par tous les avoir pour avoir une une qui ressemble à celle que je veux je cherche un nude si vous les connaissez en lipsticks je voudrais un nude un peu parma faut que je trouve ça je passerai prochainement commande voilà pour mes petits mon petit make up blabla j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire d'autres sujets de make up blabla en commentaire si vous voulez je vous parle de d'autres choses un peu plus encore poussé je vais j'ai pas envie spécialement de faire de sujets un peu fâcheux parce que c'est pas mon délire et que j'aime pas spécialement ça sur youtube j'aime bien parler de choses un peu frivoles puisque c'est là pour vous détendre et me détendre aussi au passage je vous montre de plus près ce petit make up quand même pour les lèvres il est vraiment très très joli et pour les yeux et puis honnêtement pour le teint le fond de teint il n'est pas mal du tout bon comme je vous ai dit il m'a un petit peu éclairci là le l'anticien il m'a un peu éclairci le le dessous de l'oeil mais parfois bon c'est pas grave c'est pas ma teinte exact va falloir que je fasse un mix on verra bien ça s'il ya des produits que vous avez testé vous aussi dont vous êtes fan ou que vous détestez n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire s'il ya des produits vous me conseillez chez color pop d'ailleurs même un blush et tout n'hésitez pas je mettrai sur ma wish list pour ma prochaine commande où il y aura les frais de paris internationale gratuit comme je vous l'ai déjà dit je vous le redis ici si vous faites des commandes de moins de 20 dollars vous n'avez pas de frais de port logique de frais de douane logiquement donc profitez quand il ya des offres color pop internationale gratuite et je vous partage tout ça ça soit à chaque fois sur instagram je vous fais des gros bisous et je vous retrouve là bas si ça vous dit à très très vite n'hésitez pas à vous abonner et on se revoit bientôt oh oh oh